L'objet de ce rassemblement, c'est lui, le maire de New York, Bill de Blasio. On veut envoyer un message au maire. Les juifs de New York sont la cible de nombreuses attaques, de violentes attaques, et on a l'impression que la ville ne réagit pas. Pour inciter le maire à réagir, plus d'une centaine de personnes se sont réunies devant l'hôtel de ville. Leur mot d'ordre ? Dénoncer la montée de l'antisémitisme à New York. Entre janvier et juin 2019, la police new-yorkaise a recensé 110 crimes de haine antisémites, soit près du double, comparé à l'année dernière. On n'en peut plus de toutes ces attaques contre les juifs à New York. L'antisémitisme est de plus en plus présent, et on en a marre que nos dirigeants ne fassent rien. On est là pour leur dire qu'il faut agir, maintenant. Plusieurs manifestants demandent davantage d'effectifs policiers dans les rues, surtout à l'approche des fêtes juives. D'autres voudraient que la ville déclare l'état d'urgence. Dans la foule, il y a une question qui divise tout particulièrement celle de l'identité des agresseurs. Un sujet sur lequel il n'y a aucune donnée précise, donnant lieu à de nombreuses spéculations. La plupart des agressions contre les juifs à New York sont perpétrées par des hommes issus de la communauté noire, et c'est un véritable scandale. Les agresseurs sont souvent issus des communautés noires, latino et hispaniques. Peut-être que c'est pour ça que les gens restent silencieux, parce que ce n'est pas politiquement correct de dire cela. Prôner la haine et le racisme envers la communauté noire, c'est juste une façon d'exacerber les tensions, de provoquer de nouveaux conflits. Ce que l'on devrait faire, c'est travailler tous ensemble, et délivrer un message de solidarité. Qu'on soit afro-américain, juif, noir, arabe, musulman, on est un ennemi commun, c'est le nationalisme blanc. La ligue anti-diffamation, une organisation américaine qui lutte contre l'antisémitisme, s'est penchée sur la question. Elle a conclu qu'il est difficile d'établir le profil type des auteurs des actes antisémites. Nous sommes l'une des communautés les plus ciblées, il y a beaucoup de gens qui nous attaquent. Ce n'est pas en pointant le doigt vers un tel ou un tel que l'on va résoudre le problème. On va voir donc quelle réponse le maire Bill de Blasio va apporter face à ce problème. Pour l'instant, il n'a fait aucun commentaire sur le rassemblement.